C'est l'heure des croustilles, c'est l'heure des croustilles, c'est l'heure des croustilles. Salut tout le monde, c'est Nas Actu et on va écouter une story de Marc Blata et après la vidéo, je vous dirai mon avis. C'est l'heure des croustilles, c'est l'heure des croustilles, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. C'est l'heure des croustilles, c'est l'heure des croustilles. Bon la famille, Jazz est retourné chez Wesley. Elle dit que c'est pas pour l'argent, mais moi je vous dis que c'est pour l'argent. Jazz, c'est pour l'argent Marus, t'as d'être rocké là, après bon. Parce qu'en fait, je vous explique, Wesley, il lui a accepté un forfait. Il faut savoir que les influenceurs, généralement, ils sont payés au poste. Voilà, c'est pour ça qu'elle dit je retourne en queen, si vous n'avez pas compris le message. Après, elle s'est rattrapée en fin de snap, elle a vu qu'il y avait trop d'excès de folie, elle a dit ah non, mais je voulais pas mal parler. En fait, tous les autres influenceurs de chez Weaven, de chez Wesley, ils sont payés au placement. C'est-à-dire que si elle a trois placements, elle est payée trois fois son prix, tu vois ce que je veux dire ? Et Jazz, vu que c'est la queen, Comment ils font ? C'est rien. Comment ils font comme ça ? Voilà, elle a un forfait. Ça veut dire en gros qu'elle vende ou qu'elle ne vende pas, elle est payée quoi qu'il arrive. Forfait, c'est-à-dire contrat, forfait. Comme CR7, il joue ou il joue pas, il est payé. Et autre chose, elle dit ça, en fait, elle a pris vite ses réseaux. Je vous le dis pourquoi elle a pris vite, parce qu'elle a même pas encore signé son contrat. Mais elle a pris vite ses réseaux, parce qu'il y a une grande nouvelle qui va arriver. Et je vous dirai ce que c'est, au moment voulu. D'ici deux, trois jours, je vous dirai ce qui s'est passé en interne. Vous savez pas, mais il s'est passé une dinguerie. Et c'est pour ça qu'elle a annoncé ça. Avant même de signer le contrat, elle l'a annoncé. Et encore, félicitations pour la grossesse. On est en bleu sang. C'est pour ça aussi qu'il l'a récupérée, puisqu'elle est enceinte. Et il sait très bien qu'enceinte, c'est plus bankable, tu vois, la vérité. Les gens vont regarder sa grossesse, le truc, machin, l'accouchement. Il sait qu'il y a un truc, nouveau bébé. Il peut pas rater ça, frère. Il est obligé de, tu vois. Ça se comprend, ça se comprend. Machin, l'accouchement. Il sait qu'il y a un truc, nouveau bébé. Il peut pas rater ça, frère. Il est obligé de... Donc voilà, c'était une nouvelle, donc j'étais pas au courant. Donc c'est Jazz qui retourne à Weevents. Alors qu'ils sont partis un peu en fracas quand même. Ils sont pas partis de manière mal polie, mais ils sont partis en fracas par rapport à Laurent, tout ça. Donc ils avaient même décidé d'ouvrir leur agence JLC Agency. JLC Events. Apparemment, ça tourne mal, quoi. Pour que Jazz, elle retourne à Weevents chez Wesley. Tout simplement, il y a eu pas mal de débats ces derniers temps sur Wesley, avec les blogueurs, avec... Il a été accusé aussi par Maïva Gennam de je sais pas quoi. Donc il y a beaucoup d'histoires en ce moment. Donc là, gros retournement de situation quand même. Parce qu'elle avait quitté Wesley, avec Laurent, pour faire la JLC. Je trouve ça étonnant. Je trouve ça étonnant. Tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. Sous-titrage ST' 501